Vient ensuite le tour d'Émir, le tapir, qui vit près de la rivière. Mais ses poils creux, qui l'aident à flotter dans l'eau, sont énormes à côté de notre poil. J'en profite quand même pour interroger une de ses puces. Elles s'y connaissent en poils. Mais celle-ci n'a jamais vu un poil pareil. Mon assistant me fait remarquer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il m'agace. Je pense alors au bébé jaguar qui vit dans les arbres, de l'autre côté de la rivière. Ils ont des petits poils clairs. Nous sautons sur une feuille qui passe au fil de l'eau et nous accostons sur l'autre rive. Les bébés jaguars sont là, qui barbotent entre les racines des grands arbres, sous l'œil vigilant de leur mère. Mais ce ne sont pas encore les bons poils, trop brillants, trop soyeux. Nous rentrons bredouilles et déçus au camp et passons la soirée au bar des pucerons. Mon assistant me rappelle que nous ne pouvons pas vivre longtemps sans notre reine-mère. Déjà, le manque de naissance se fait sentir, car elle pond quelques 142 857 œufs par jour. Les fourmis noirs pourraient en profiter pour nous attaquer. Il a raison, le petit imbécile. Qu'est-ce qui lui prend de raisonner si bien ? Après quelques gouttes d'alcool de pucerons, je réalise que c'est moi l'imbécile et le gros. Nous sommes en train de passer en revue tous les mammifères, alors que je connais des insectes qui ont eux aussi des poils. Apollon, le grand papillon de nuit, a plein de poils et ses enfants, les chenilles, en sont couverts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !